Aujourd'hui, on va traiter la dernière leçon dans la branche calcul des fonctions, c'est la continuité. Regardez les trois figures suivantes. On regarde que la courbe représentative de la fonction n'est pas copée. Donc on dit que la fonction est contenue sur son ensemble de définitions. Mais avant, on cherche la règle de cette fonction. On remarque que le sommet de la fonction, c'est moins 2 et moins 3. C'est une représentation graphique d'une fonction de deuxième degré. Donc f1x égale x plus 2 tout au carré moins 3. Deuxième, c'est une fonction de valeur absolue. On regarde le sommet, c'est 2 et moins 3. Donc fx égale valeur absolue x moins 2, valeur absolue x moins 2, moins 3. Troisième figure, c'est une représentation graphique d'une fonction quebec. On doit chercher le centre de symétrie. Le centre de symétrie, c'est moins 1 moins 3. Donc fx égale x plus 1 tout à l'absence 3, moins 3. On remarque que f1, f2, f3, la courbe n'est pas coupée. Donc on dit que la fonction est contenue sur son ensemble de définitions. regardez f4. On remarque que dans la figure 4, on remarque que la courbe de la fonction est discontinue au point d'abscisse x égale 0. Si x égale 0, la représentation graphique est découpée en deux parties. Une partie, fx égale 1, c'est x plus petit que 0. fx égale moins 1, c'est x plus grand que 0. Donc, limite quand x tend vers 0 n'existe pas. Et on dit que la courbe représentative de cette fonction n'est pas contenue. Et si la courbe n'est pas contenue en x égale 2. Troisième figure, la courbe n'est pas contenue en x égale 1. Ça c'est très simple car l'ensemble de définition c'est r moins l'ensemble 1. Donc on peut dire que la fonction est contenue et si c'est la même chose. La courbe n'est pas contenue. Et si la courbe n'est pas contenue car il y a un trou au point d'abscisse 1. Troisième figure n'est pas contenue car il y a un trou pour le point d'abscisse 1. Donc on dit que f est contenue si f est contenue au point A, si limite fx quand x tend vers A existe. Et limite, voilà la définition, limite fx quand x tend vers A existe. Ou f A existe. Et limite fx quand x tend vers A égale f A. Je peux exprimer cette définition d'une autre manière. Une fonction est contenue en x quand x tend vers A si limite fx quand x tend vers A plus égale limite fx quand x tend vers A moins égale f A. On prend un exemple. fx est défini par deux règles. La première x si x est plus petit ou égal à 1. x plus 1 si x plus grand que 1. Regardez x plus petit ou égal à 1. Donc si x est égal à 1, la fonction est définie. A est égal à 1. f1 moins égale 1. f1 plus égale 1 plus 1 égale 2. D'abord on cherche la limite quand x tend vers 0. 0 appartient au quel intervalle ? x plus petit que 1. donc f0 égale 0. Et limite fx quand x tend vers 0 est égal à 0. Donc limite fx est égal à 0. f0 est égal à 0. Donc les deux sont égaux. Donc f1 continue en x est égal à 0. Si x égale 1. D'abord f1 égale 1. f1 moins, c'est à dire plus petit que 1 égale 1. f1 plus égale 1 plus 1 égale 2. Regardez la solution. Je organise la démonstration de cette manière. Je trace une droite numérique. On cherche la limite quand x tend vers 1. A droite de 1, fx égale x plus 1. A gauche de 1, fx égale x. Donc f1 moins égale 1. f1 plus égale 2. Ou f1 égale 1. On remarque que f1 moins n'égale pas f1 plus. Donc la limite n'existe pas quand x tend vers 1. Donc f n'est pas contenu en x égale 1. Un autre exemple. On montrait que la fonction f telle que fx égale, voilà, fx est contenue en x égale 1. D'abord, on doit vérifier que la fonction est définie pour x égale 1. Pour x égale 1, la fonction 4 fois 1, 4 moins 1, 3. Donc f1 égale 3. A droite de 1, c'est à dire plus grand que 1, fx égale x au carré plus 2. A gauche de 1, c'est à dire plus petit que 1, f égale x au carré plus 2. On cherche f1 moins. Je remplace x par 1. 4 fois 1, 4 moins 3. F1 plus, je remplace x par 1. 1 au carré égale 1 plus 2 égale 3. On remarque que f1 moins égale f1 égale f1 plus. Donc la fonction est contenue en x égale 1. L'exercice suivant. Étudiez la continuité de la fonction f telle que fx égale x moins 3 sur x moins 2, numéro a en x égale 2, b en x égale 3. C'est une fonction rationnelle. C'est à dire il y a un numérateur et un dénominateur. Le dénominateur doit être différent de 0. Mais si x égale 2, la fonction n'est pas définie. Ou bien, en somme de définition, c'est r moins 2. Donc, la fonction n'est pas définie en x égale 2. Donc, elle n'est pas contenue en x égale 2. On cherche l'exercice de la limite si x égale 3. On cherche f3. Je remplace x par 3. 3 moins 3, 0. 3 moins 2, 1. 0 sur 1 égale 0. Donc, f3 égale 0. On cherche la limite de la fonction fx quand x tend vers 3. On remplace x par 3. Ça donne 0. Donc, f3 égale 0. Limite fx quand x tend vers 3 est égale à 0. Les deux sont égaux. Donc, f est contenue en x égale 3. Regardez cet exemple. Étudiez la continuité de la fonction f telle que fx égale 5 moins valeur absolue de x moins 3 en x égale 3. Comme la fonction contient une valeur absolue, on doit redéfinir la fonction. Valeur absolue de x moins 3 est égale à 0 si x égale 3. Donc, si x est plus grand que 3, valeur absolue x moins 3 égale x moins 3 est 5 moins 1. Si x est plus petit que 3, valeur absolue de x moins 3 est égale moins x plus 3. On simplifie cette fonction ou bien on l'écrit d'une autre manière. 5 moins x moins 3, ça donne 5 moins moins 3, ça donne 8. Il y a 8 moins x. Moins x plus x, 5 moins 3 égale 2, donc x plus 2. Maintenant, on trace une droite numérique. a de 3. A droite de 3, c'est-à-dire plus grand que 3, fx égale 8 moins x. A gauche de 3, c'est-à-dire x est plus petit que 3, fx égale x plus 2. On cherche f3 moins, je remplace x par 3, ça donne 5. F3 plus, je remplace x par 3, ça donne 5. Et f3 égale 5. f3 égale 5 d'après la fonction. Donc on a f3 moins égale f3 égale f3 plus. Donc la fonction est contenue en x égale 3. L'exercice suivant, étudier la continuité de chacune des fonctions définies c après au point donné. La première, fx égale x au carré moins 4 sur x moins 2 en x égale 1. On commence par x égale 1. On cherche l'ensemble de définition d'abord. L'ensemble de définition, c'est r moins l'ensemble 2. Donc la fonction est définie quand x égale 1. Et f1 égale 1 au carré moins 4 sur 1 moins 2, ça donne 3. On cherche la limite de la fonction f quand x est envers 1. Donc la fonction est contenue en x égale 1. En x égale 2, je viens de dire l'ensemble de définition, r est moins l'ensemble 2. Donc la fonction n'est pas définie en x égale 2. Par conséquence, la fonction n'est pas contenue en x égale 2. L'exemple suivant, c'est la même idée que l'exercice de la fonction valeur absolue. C'est ça, la même idée. Si on n'arrive pas à résoudre cet exercice, on revient à l'exercice précédent. Ici, redéfinir une fonction pour qu'elle soit contenue, si cela est possible. Exemple, redéfinir la fonction f pour qu'elle soit contenue en x égale 3, si cela est possible. On remarque que fx égale x au carré plus 2x moins 3 sur x moins 1. C'est une fonction rationnelle. Premièrement, on cherche l'ensemble de définition. L'ensemble de définition, c'est r moins l'ensemble 1. On cherche les limites. x au carré plus 2x moins 3, c'est un trénome. En utilisant la calculatrice, on trouve que x au carré plus 2x moins 3 égale x plus 3 facteur x moins 1. On simplifie x moins 1 par fx égale x au carré plus 2x moins 3 sur x moins 1, si x n'égale pas 1, parce que la fonction n'est pas définie en x égale 1. Si x égale 1, la fonction égale 4. Donc on a f1 égale 4, limite fx quand x tombe vers 1 est égale à 4, donc la fonction est contenue. Numéro 2. On cherche f1 plus, ça donne 1 plus 2, 3. f1 moins 1, ça fait 5 moins 1, 4. f1 plus n'égale pas f1 moins 1, donc on ne peut pas redéfinir la fonction pour qu'elle soit contenue. La même idée. On a fx égale x au carré moins 5x plus 6 sur x moins 3. On veut redéfinir la fonction pour qu'elle soit contenue en x égale 3. On regarde qu'ensemble définition, c'est r moins l'ensemble 3. Donc la fonction n'est pas définie en x égale 3. Mais on peut redéfinir la fonction pour qu'elle soit contenue. Qu'est-ce qu'on fait ? On cherche la limite de cette fonction. On a x au carré plus 2x moins 15. C'est un trinome. On factorise, ou bien on utilise la calculatrice. x au carré moins 5x plus 6 égale x moins 3 facteur x moins 2 sur x moins 3. Par simplification, x moins 3, x moins 3. Quand x tombe vers 1, c'est-à-dire 1 moins 2 égale moins 1. Donc limite égale moins 1. Donc on peut redéfinir la fonction pour qu'elle soit contenue par limite par fx égale x au carré plus 2x moins 5 sur x moins 3. C'est-à-dire 3. C'est-à-dire 3, fx égale moins 1. Voilà. Ça, c'est un autre exercice. C'est ça. Trouvez la valeur de h pour que fx soit contenue à x égale 3. Pour x égale 3, la fonction n'est pas définie parce que l'ensemble de définition, c'est r moins l'ensemble 3. On cherche la limite. x au carré plus 2x moins 15, c'est x moins 3, facteur x plus 5. Par simplification, et quand x tombe vers 3, limite 3 plus 5 égale 8. Donc limite fx égale 8. Donc on peut redéfinir la fonction pour qu'elle soit contenue en x égale 3. Si x égale 3, la fonction fx égale x au carré plus 2x moins 15 sur x moins 3. Si x égale 3, la fonction est égale à 8. Donc on a h plus 1 égale 8. Donc h égale 7. Continuité d'une fonction sur un intervalle, on a une définition. Si fx est définie sur l'intervalle fermé a et b, la fonction f est contenue sur l'intervalle fermé a et b, si elle vérifie les conditions suivantes. La fonction est contenue sur l'intervalle ouvert a et b. Limite fx quand x tombe vers a plus égale fa. C'est-à-dire limite à droite de a égale fa. Limite à gauche de b égale fb. Si on applique cette définition, on peut démontrer que la fonction est contenue sur un intervalle. Mais il y a trois remarques très importantes. Une fonction polynôme est contenue sur r. Fonction polynôme, c'est-à-dire fonction constante, premier degré, deuxième degré, troisième degré, quel que soit le degré. Fonction rationnelle, c'est-à-dire numérateur sur dénominateur, est contenue sur r moins l'ensemble des zéros du dénominateur. La fonction sinus et cosinus continue dans r. La fonction tangente continue dans r moins l'ensemble x, tel que x égale pi sur 2 plus n pi, où n appartient à z. Exemple. On a fx égale sin x moins cosinus x si x compris entre 0 et pi, y compris 0 et pi. Cosinus 2x si x plus grand que pi. On trace une droite numérique à partir de 0 jusqu'à pi. 0 jusqu'à pi. X plus grand que pi, donc jusqu'à l'infini. Cette fonction est définie par deux règles. La première de 0 à pi, deuxième de pi jusqu'à plus l'infini. À droite de pi, la fonction égale cosinus 2x. À gauche de pi, la fonction égale sin x moins cosinus x. Fx égale sin x moins cosinus x est contenue sur l'intervalle ouvert 0 et pi. Maintenant on cherche f0 plus égale moins 1. Limite fx quand x tend vers 0 plus égale sin 0 moins cosinus 0. Sin 0 égale 0, cosinus 0 égale 1, ça donne moins 1. Donc f0 égale limite fx quand x tend vers 0 plus. fx égale cosinus 2x. La fonction cosinus est contenue sur son ensemble définition. La pi est plus l'infini. On cherche fpi moins 1. Ça donne sin pi moins cos pi. Sin pi, sin pi égale 180 égale 0. Cosinus pi égale moins 1, moins moins 1 égale 1. fp plus, on remplace cosinus 2 fois pi. 2 fois pi, 360. Cosinus 360 égale 1. Donc fp plus égale fp moins égale fpi. Donc la fonction est contenue en x égale pi. Donc la fonction est contenue sur 0 et plus l'infini. L'exercice suivant. On a une fonction définie par 0 jusqu'à plus l'infini. Une trace de la droite numérique. 0, pi sur 2, pi. La fonction est définie par deux règles. À droite de pi sur 2, c'est-à-dire plus grand que pi sur 2. fx égale 2 plus parenthèse x moins pi sur 2 tout au carré. C'est une fonction polynome. Il va contenu sur un ensemble de définitions. Il y a pi sur 2 plus l'infini. On cherche fpi sur 2 moins fpi sur 2 plus. fpi sur 2 moins, c'est-à-dire plus petit. Ça donne 1 plus senus pi sur 2. Senus pi sur 2 égale 1 plus 1 égale 2. fpi plus, c'est-à-dire plus grand. On remplace x par pi sur 2, ça donne 2. Donc, fpi sur 2 plus égale fpi sur 2 moins égale fpi sur 2. Donc, la fonction est contenue en x égale pi sur 2. En même temps, contenu dans l'intervalle pi sur 2 plus l'infini. f0 plus on est égale 1. Limite fx quand x tend vers 0 plus égale 1. Donc, la fonction est contenue en x égale 0. Donc, la fonction est contenue sur l'intervalle 0 et plus l'infini. Voilà, c'est un exercice à faire. Vous devez le faire. S'il y a des problèmes, il faut me contacter ou bien demander ce que vous voulez. Comme ça, on a fini le programme de calcul différentiel. C'est la dernière leçon. Merci pour votre attention.